Alors, on nous parle souvent d'une astrologie qui serait une pseudo-science, mais je trouve assez curieux qu'on dise cela, parce que la science politique aussi est une pseudo-science, et même plus que l'astrologie. C'est une pseudo-science, et la preuve en est, c'est qu'on en est encore à se demander ce qui va se passer. Est-ce qu'on se demande si la nuit va succéder au jour ? Est-ce qu'on se demande si l'été va succéder au printemps ? Est-ce qu'on fait un référendum pour le savoir ? Donc, une pseudo-science, c'est une science comme ça, bricolée, où on ne sait pas très bien ce qui va se passer, on interroge les gens, qu'est-ce que vous voulez, etc. Ça, ce n'est pas sérieux. Enfin, ce n'est pas sérieux. On en est au sein de pré-scientifique. C'est un premier point. Alors, pourquoi est-ce que l'astrologie est une pseudo-science ? C'est un débat, je dirais, théologique. Bon, c'est-à-dire que, effectivement, si on commence à se demander sur quelle base les processus astrologiques se produisent, là, on rentre dans des débats sans fin. On va dire, ah oui, mais ce n'est pas possible, le cosmos, le Dieu, etc. Donc, des débats théologiques. Mais on n'est pas obligé d'entrer dans le débat théologique. On peut se contenter de constater un certain nombre de choses, de constater qu'il y a des cycles, qu'il y a des phases de sept ans, sans chercher nécessairement d'où ça sort, comment ça s'est produit, etc. Moi-même reconnais que j'ai essayé de travailler sur ses origines, sur ses fondements, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. À un moment donné, on va arriver à l'idée que, bon, finalement, ça existe, ça fonctionne. Il y a des périodes de sept ans qui fonctionnent, qui sont déterminées par des configurations astrales. Et puis voilà, on est déjà dans le domaine scientifique. La pseudo-science, c'est lorsqu'on est dans le domaine du débat idéologique, en disant, sur le plan théologique, je n'accepte pas qu'on suppose une révélation, qu'on suppose, etc. Encore que beaucoup de théologiens seraient d'accord dans ce sens. Mais il faut séparer complètement la question théologique et la question astrologique. En tout cas, c'est pareil au niveau ponctuel, c'est-à-dire actuellement, ce n'est pas une nécessité de régler ce problème-là, qui est tant que ce soit nécessaire un jour ou l'autre. Il y a plusieurs formes de théologie. Il y en a trois. Il y a une théologie transcendantale avec un premier moteur, qui est celui de la nature, c'est celui un peu de l'islam, à mon avis, et d'un judaïsme un petit peu altéré et perverti, qui dit que leur dieu est le dieu de l'univers, le maître de l'univers. Il y a une théologie humaniste qui voudrait que tout soit établi par les hommes, que c'est à nous de construire les choses. Et donc, on fait des élections, on fait des constitutions, et puis voilà. Et puis alors, il y a une troisième théologie qui est évidemment un petit peu laissée pour compte, et qui fait problème à savoir d'où ça sort, qui a établi ça, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont les dieux, etc. Alors, on peut discuter là-dessus indéfiniment, mais je crois qu'il faut être raisonnable et dire, ce qui est important, c'est qu'on ait un outil qui fonctionne. Et puis, on peut discuter là-dessus indéfiniment, mais je crois qu'il faut être raisonnable et dire qu'il faut être raisonnable.